Musique Et yo tout le monde c'est Moha, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui coup de tonnerre à nouveau sur Genshin, un up supplémentaire sur Zongli a été annoncé, c'est assez ouf, on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo Comme vous le savez je joue beaucoup Zongli, notamment avec Albedo, d'ailleurs le combo des deux devrait sortir dans pas longtemps Je vais faire une vidéo là-dessus qui va être franchement excellente dès que le up de Zongli sera sorti Donc n'hésitez pas comme d'hab pour mettre le petit pouce bleu et l'abonnement, ça ferait extrêmement plaisir Et on est parti, donc Zongli, si vous vous rappelez, il avait déjà eu un buff, je vais vous le résumer rapidement Donc pour la version 1.3 qui devrait arriver d'ici février, il devait avoir un boost de 1.39% sur ses coups de base 1.9% sur sa compétence élémentaire Et en plus de ça, il devait lorsqu'il lâche sa compétence élémentaire, lorsqu'on maintient, en plus d'émettre un bouclier, mettre directement sa stèle devant lui On avait aussi un boost également sur l'effet du double GO, donc la résonance GO, lorsqu'on a deux persos dans la même équipe GO Qui faisait qu'on avait 15% de dégâts en plus lorsqu'on était sous bouclier, ça c'est l'effet actuel Mais en plus de ça, 20% de boost sur les boucliers et 20% de baisse de résistance GO sur les adversaires Ce qui était déjà très fort Et comme vous le voyez, il va avoir encore un up Donc à ce niveau là, ça va être très intéressant, pourquoi ? Parce qu'on a la confirmation qu'il va bien recevoir les buffs qu'il a eu lors du précédent remaniement Donc là, on est assuré qu'il va avoir plus ou moins les buffs qu'il a eu Parce que comme vous allez voir, il l'a re-up une deuxième fois parce qu'il était trop faible Et c'est clairement une raison pour laquelle normalement, on ne va pas revoir à la baisse ce qu'on a déjà énoncé la dernière fois D'ailleurs, le test du Zongli, si vous ne l'avez pas vu, je le mettrai sur le bouton I juste ici Mon Zongli, il fait quand même du 50k avec l'ultimate, avec presque 40k PV C'est très cool et moi perso, le personnage, je le trouvais déjà très fort à la base Donc, toutes nos excuses pour avoir fait patienter si longtemps suite à l'annonce des ajustements apportés à Zongli Nous avons reçu de la part des voyageurs ayant participé au bêta test de nombreux retours sur leurs impressions en combat réel Nous avons également reçu de nombreux commentaires de voyageurs de diverses communautés Merci à tous et à toutes Tous ces retours pointent vers plusieurs problèmes principaux Zongli est trop faible en rôle du support, en particulier en mode multijoueur Zongli est moins efficace que d'autres personnages de type Géo en support Ce qui réduit considérablement sa valeur stratégique comme personnage 5 étoiles L'efficacité de Zongli est limitée lorsque les autres personnages de l'équipe n'entrent pas en résonance avec l'élément Géo Alors ça, c'est très vrai je trouve Zongli, pour que vraiment son potentiel soit exploité au maximum Il faut qu'on ait un deuxième perso Géo dans la team Et qu'on ait une autre construction Donc, par exemple, récemment j'ai testé avec Albedo J'ai beaucoup moins de problèmes à charger mon ultimate Et je fais beaucoup plus de dégâts du coup avec la résonance des deux constructions Donc là, je suis clairement d'accord avec eux Si Zongli, on le met seul dans une équipe, je trouve que sa plus-value, elle est assez basse Même si ils augmentaient ses dégâts et son utilité avec la précédente annonce Ici, on a clairement un problème avec le personnage lorsqu'on l'utilise tout seul Donc, ce qui vient me poser une question Est-ce que, par contre, ils vont baisser ou pas L'effet de résonance Géo entre les deux personnages Géo ? Parce que là, comme vous le voyez, il parle de Zongli en fait un peu tout seul dans la team En tant que support, par rapport à un autre perso Géo, par exemple Ningguang qui va faire des dégâts incroyables Lui, tout seul dans la team, en tant que Géo, il ne va pas faire grand chose en fait Il ne va pas vraiment ajouter un surplus à la team selon eux Et c'est pour ça qu'il le buff Donc, est-ce que le buff sur le double Géo va rester ou non ? Je ne sais pas, mais j'espère que oui Parce que clairement, on ressent le manque de résonance élémentaire lorsqu'on joue Pour avoir joué Zongli depuis un certain moment Je peux vous garantir que les supraconductions, les évaporations, etc Ça rajente vraiment énormément de dégâts lors de l'affrontement Et on les sent lorsqu'on a un double Géo On va continuer Donc, tout simplement, ça va consister en quoi ? Ce up supplémentaire Ajustement de l'appui long de l'aptitude Dominus Lapidis de Zongli Donc, ça va être son bouclier Lorsqu'un bouclier de jade protège un personnage, les résistances élémentaires et physiques des ennemis proches sont réduites de 20% Cet effet n'est pas cumulable La figure 1 montre l'effet après ajustement supplémentaire Et la 2, up avant Donc là, ce qui est marrant, c'est que c'est ici qu'on a les... C'est pas un avant-après, c'est un après-avant Donc, si vous voyez les modifications, c'est juste ici Comme vous le voyez ici, on va faire du 2900 sur le premier coup Ici, on va faire du 2005 Et derrière, on va faire du 2100 même 2100, on va avoir 700 de différentiel entre les deux Et juste après, on va avoir un différentiel quand même qui va de 1000 à 450 Donc, comme vous le voyez, il fait beaucoup plus de dommages sur cette figure-là La figure 1 Et cet ajout va vraiment changer la donne au niveau des dégâts Donc, c'est une première chose à noter Sachant qu'en plus de ça, ça ne marche pas que contre les adversaires qui sont affectés par l'état géo Mais contre tous les adversaires Donc, toutes les résistances élémentaires vont être baissées Là, on a l'exemple avec le Corbeau de Fischl Donc, comme vous le voyez ici, il se prend du 2600 de dégâts Et du 4933 Là, on va se prendre du 2200 et du 4200 On a quand même un différentiel ici de 600 points sur le crit Ce qui est assez ouf Imaginez, avec le Corbeau de Fischl, si vous gagnez 600 points sur chaque coup Le perso va clairement devenir un support de qualité Limit cheat Parce que, à ce niveau-là, je ne vois pas quoi dire de plus À part qu'il va devenir extrêmement fort Parce que, clairement, là, qui peut s'asseoir à la table de Zongli et dire Je baisse la résistance des adversaires J'ai un bouclier qui est très puissant Qui peut être relancé toutes les 12 secondes et qui dure 20 secondes J'ai un ultimate qui inflige du 64 dégâts en full HP Et en plus de ça, il pitrifie les adversaires Avec une zone considérable d'impact Et j'ai un boost de base sur mes auto-attaques en PV% Qui va pouvoir s'asseoir à la table de Zongli ? Je ne sais pas Mais, clairement, ça va devenir un support de très grande qualité Surtout lorsque vous allez avoir un deuxième GO avec tous ses bonus Alors, la question que je me pose encore une fois C'est que, vu que là, on a une baisse de résistance de 20% Est-ce que la baisse de 20% des résistances GO sur le WGO Va rester opaque, ils ont moins en place On verra ça par la suite Donc, là, on voit la différence avec les effets originaux Et donc, le plan d'ajustement original Donc, le premier qu'ils avaient mis en place et le deuxième Donc là, c'est les dégâts de base, comme vous le savez Ce qui a changé entre celui-ci et celui-ci, c'est comme vous le voyez ici Il y a écrit Un bouclier de jac capable d'absorber une quantité de dégâts proportionnels au PVmax de Zongli Et généré efficace à 150% contre les dégâts élémentaires et physiques Alors qu'avant, c'était 250% contre les dégâts GO Donc là, on a gagné 50% gratuit, comme ça La moitié de valeur du bouclier en plus Juste avec cet ajout, là, ce qui est assez ouf Et en plus de ça, ça va être le dernier sorti Donc, le nouveau Qui va être Lorsqu'un bouclier de jac protège un personnage Les rés élémentaires et physiques des ennemis proches sont réduits de 20% Si cet effet n'est pas cumulable Sachant que le bouclier de Zongli dure 20 secondes Imaginez ce qu'on peut faire avec ça Imaginez Moi, je pense à ma cutting Je vais lui mettre le bouclier Elle va vraiment faire un carnage En plus de ça, on va avoir les zones qui vont proc Donc, comme vous le savez, on a des chicks qui sortent des constructions GO, des personnages Elles aussi vont être augmentées par ça Tout va être augmenté, en fait Tout va être augmenté, vraiment 20% de dégâts en plus Je trouve ça assez ouf Je ne sais pas s'ils vont le laisser comme ça Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a la première confirmation Que le premier buff va subsister normalement Donc, les dégâts en pourcentage en fonction des PV Ils les avaient annoncés la plupart du temps Lorsqu'ils annoncent comme ça Alors que sur la bêta, c'est quand même assez secret C'est qu'ils vont procéder quand même à ces changements Après, c'est vrai qu'il y avait eu un gros drama Et qu'ils étaient obligés de communiquer là-dessus Et là, on va avoir un boost supplémentaire qui devrait arriver aussi Donc, moi, clairement, je suis très satisfait de mon zombie Et j'attends avec impatience ces changements-là Je vous ferai un test incroyable, vraiment Ça va être juste incroyable Parce que, dites-vous que les 20% fonctionnent aussi sur l'util zombie Si l'util zombie fait du 60k maintenant Et qu'on va baisser de 20% leur résistance Il va encore monter très haut Et en plus de ça, si on a encore le boost du WGO Qui baisse de 20% la résistance des adversaires GEO Ça va être juste ouf Vous imaginez, 20% de résistance en moins GEO Et puis 20% encore derrière de résistance GEO au moins avec le bouclier Ça fait 40% de résistance en moins C'est assez incroyable Et avec ça, je peux vous garantir qu'une météorite Elle peut sortir à tout moment à 80k Une météorite à 80 000 Je pense qu'à tout moment, elle sort à ce niveau-là Et clairement, je suis étonné de ce second buff sur le perso Je comprends notamment pourquoi il est fait Parce que c'est vrai que quand le perso est tout seul dans la team Il perd beaucoup d'intérêt Là où un WGO va quand même bien renforcer la chose Donc les premières modifications étaient surtout apportées sur le WGO Comme on l'a vu, c'était un double buff GEO qui était très fort La résidence GEO devenait extrêmement forte Et c'est ça qui rendait Zongli un peu pété Là, on va avoir une modification sur le bouclier Alors moi, je ne sais pas ce que vous en pensez N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Là, je trouve Zongli avec toutes ces modifications-là S'il les garde plus les modifications de la résonance GEO Je trouve trop fort Je trouve qu'il est au-dessus du game clairement Alors ça ne va pas être le DPS pur Mais il va pouvoir permettre de se protéger De baisser la résistance et d'infliger pas mal de dégâts Et en plus de ça, de pétrifier les adversaires Ça va juste être incroyable En plus de faire entrer en résonance les constructions Ça va être l'homme à tout faire Ça va être l'homme à tout faire du jeu Et clairement, ça annonce du très très lourd pour la suite Donc ceux qui n'ont pas poule sur Zongli Bah, si vous êtes content de ces modifications-là Je suis désolé pour vous Parce que le perso, je pense qu'il va rester très fort Pendant moins un an, un an et demi Voire deux ans On sait que les tanks ont une durée de vie très longue Dans les jeux, dans les gachas, etc Alors là, c'est plutôt un support tank C'est un support tank pur Mais ça va être un peu pareil Venti aussi Venti, c'est un support excellent, je pense Qui va rester top tiers du jeu Pendant un an minimum Et Zongli, avec les buffs qu'il a reçus là Je vous garantis que ça va être un perso Qu'on va avoir du mal à dépasser En termes d'utilité pure Et pas en termes de dégâts, bien sûr En termes d'utilité parce qu'il fait trop de choses Il fait le café, le thé Il t'apporte les petits biscuits Il fait tout ce qu'il faut Et j'ai juste hâte de tester Tout ça Voilà pour cette petite vidéo Moi, j'ai plus de salive Zongli, il m'a pris toute ma salive En plus de prendre tous les effets du jeu Il m'a pris ma salive Mais bref, j'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu C'est ce qui permet de mieux référencer la vidéo Et de la faire découvrir à plus de monde Et de vous abonner, bien sûr, pour être au courant des prochaines vidéos Notamment quand je vais sortir la vidéo Up Zongli en test réel Vous pouvez nous retrouver sur Twitch Tous les soirs à 19h30 sur Genshin Du lundi au jeudi Je vous mets les liens dans la description De la coop, des rigolades Vous êtes les bienvenus Je vous souhaite beaucoup de luck pour vos invocations Je vous dis à la prochaine Portez-vous bien Ciao, ciao A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada